Une petite réapparition et écusson Genilou qui lui au contraire est actuellement en plein boom. On voit les concurrents qui vont effectuer leur vault dans cette épreuve. Et voilà qui tourne et on voit Erysera qui se montre hésitante et même fautive en partant. Energy Fighter pour une fois est bien partie tout comme Ezatifa qui s'empare tout de suite du commandement devant le numéro 4 Elwin et le numéro 6 Energy Fighter. Erysera elle a perdu le terrain sur sa faute initiale et la Tori se retrouve en cinquième position et cuisson Genilou est en mieux partie qu'elle. Avec Ezatifa qui est en tête avec en deuxième position le numéro 4 Elwin. Tous les deux qui sont très nettement détachés. Il est vrai que Victor Niles de Luvira n'a pas musé le terrain au début de parcours. Energy Fighter le numéro 6 est troisième. On a affaire à un peloton qui est extrêmement échelonné. On notera que le numéro 2 et cuisson Genilou est quatrième. Et puis beaucoup plus loin se retrouve le numéro 1 et la Tori le favori le 5. Keri Serra ayant été disqualifié. Concurrents qui sortent du premier virage sous le commandement d'Ezatifa qui n'amuse pas la galerie. Avec Asson Sud qui est 8 heures Niles de Luvira. On va tenter de se venir tout près les uns des autres. De se rassembler devant les tribunes puisque nous avons toujours au commandement le numéro 3. Ezatifa dans son sillage. Trotte le numéro 4 Elwin en troisième position. Energy Fighter le numéro 6. Et puis ensuite on va retrouver le grand écusson Genilou. Le numéro 2 qui va ramener Elatori. Et ses 5 chevaux espacés encore d'une ou deux longueurs entre chaque sujet sont à un tour de l'arrivée. Oui, écusson Genilou ainsi qu'Ezatifa qui n'ont pas refait grand chose sur Ezatifa. Même si maintenant le peloton a tendance un peu à se reformer. Mais il faut fournir un effort pour écusson Genilou et Elatori pour se rapprocher. Car devant pour l'instant ça va bien pour Ezatifa. Numéro 3 avec le 4 Elwin qui est en deuxième position. Troisième place pour Energy Fighter. Avec Elatori maintenant qui se rapproche qui passe en quatrième position. Marcel Lambert quant à lui avec écusson Genilou patiente en dernière position. Concurrents qui sont dans la ligne opposée avec toujours Ezatifa qui va être rejointe maintenant par Elatori. Qui est seul né au vent dans cette compétition. On est ensuite là avec Elwin côté corde. Avec le numéro 6 Energy Fighter et le numéro 2 Ecusson Genilou qui attend son heure. Voilà Elatori qui passe la vitesse supérieure. Qui va tenter de démontrer qu'il est bel et bien le chef de file incontesté de cette génération. Pour se diriger vers le bout d'aigne opposé. Avec Elatori qui met du champ maintenant avec ses adversaires. Et Ezatifa qui ne peut pas réagir. Avec en troisième position toujours Elwin. Un peu plus loin entre Energy Fighter et Ecusson Genilou. Qui est en dernière position pour aborder le tournant final. Dans le dernier virage avec toujours Elatori. Qui a du prix 2, 3, 4 longueurs d'avance maintenant sur Ezatifa. Elwin le numéro 4 trottante en troisième position. Energy Fighter et quatrième. Ecusson Genilou un peu de peine à suivre dans le tournant final. Il est battu Ecusson Genilou complètement dominé. Elatori qui est en tête avec Ezatifa qui est en deuxième position. Les autres qui ont du mal à réagir. Avec Elwin qui est troisième Energy Fighter et quatrième. La mili droite bientôt. Avec Elatori qui se balade littéralement devant Ezatifa. Elwin qui tente de se rapprocher. Avec Energy Fighter également qui a l'habitude de toujours très bien terminer ses parcours. Qui se relance en dedans. Elatori toujours nettement détachée à 150 mètres de l'arrivée. Avec Energy Fighter qui vient attaquer Ezatifa. Qui est au centre avec un extérieur Elwin. Aux abords du poteau. Elatori qui a toujours l'avantage. Avec Energy Fighter en dedans. Qui refait pas mal de terrain aux prises avec Ezatifa et Elwin. Elatori ralentit au passage du poteau. Qui s'impose nettement. Energy Fighter termine deuxième. Troisième place pour Ezatifa. La quatrième en dehors pour Elwin. Et la cinquième pour Écusson Genilou. Le numéro 2.